Bonjour à tous et à toutes, c'est Morian et je vous retrouve pour vous parler d'un gameplay qui m'a fait forte impression qui a été posté hier sur les réseaux, c'est le gameplay de Pioneer, un jeu qui était à la base prévu pour 2023, qui a été repoussé en 2024, et d'ailleurs dans ce gameplay ils ont dit qu'il donnerait des news l'an prochain, un MMO FPS, donc en vue à la première personne, un jeu de tir que vous allez pouvoir jouer seul ou à plusieurs, c'est en MMO, du coup c'est multijoueur, vous allez avoir du PVE, du PVP, du PVE PVP, en fait il y a des zones dédiées, vous allez avoir en fait toute une partie de la map qui va être dédiée plutôt au PVE, toute une partie de la map qui va être dédiée plutôt au PVE PVP, avec bien sûr des récompenses à la clé, il y a un côté très très post-apo qui est vraiment très présent, et donc quelque chose qui m'a carrément hype personnellement, je sais pas vous, mais ça m'a fait bonne impression par rapport à des jeux auxquels j'ai pu jouer, ça me fait penser à du Hunt, je sais qu'il y a des gens à qui ça a fait penser à Escape from Tercoff, forcément, voilà, quelque chose qui en tout cas a de la gueule comme on dit, alors bien sûr attention, on se méfie maintenant avec ce qui s'est passé dernièrement avec The Day Before, il faut quand même bien sûr attendre d'en voir davantage, mais ça m'a hype, il ne faut pas se fermer à la hype juste parce qu'il y a eu une mauvaise expérience, on peut tout à fait en avoir de bonne, et j'espère que ce sera le cas pour celui-ci, donc je vous disais que c'est PVE, PVP, que c'est du coup solo ou multi, c'est-à-dire qu'en vrai vous pouvez vous mettre en coop, mais tout est faisable en solo, ils l'ont dit aussi, vous pouvez tout à fait être un loup solitaire, il y a une partie narrative qui est justement sur la côté, la partie gauche de l'île, du coup, vous allez avoir des quêtes, une cinquantaine de quêtes, plus des choses qu'il y a dans le monde en fait, donc vraiment scénarisé, vous avez aussi des raids, donc ça, ça me botte bien d'ailleurs à titre perso, vraiment, s'il y a des raids bien faits, ça peut être très très cool, et puis donc je vous disais, la partie droite de l'île, vous allez avoir des matériaux, des récompenses qui vont être à la hauteur finalement de l'enjeu, puisque vous faites du PVE, PVP, donc vous pouvez perdre vos affaires du coup, c'est le principe, vous pouvez aussi gagner les affaires des autres, et vous pouvez gagner des matériaux importants, puisqu'il y a du craft dans le jeu en fait, donc vous allez pouvoir du coup, bien sûr, se crafter des stuff intéressants, et pour cela, il va falloir prendre certains risques, alors pas pour tout, il y a des éléments que vous allez pouvoir crafter en restant dans la partie PVE, je trouve ça pas mal d'avoir des zones, ça permet de laisser le choix, de permettre aux gens aussi de, pourquoi pas, prendre leur marque, puis par la suite aller sur la partie PVP, ou alors s'ils se sentent chaud direct, s'ils ont une expérience du PVP, PVE, partir directement sur place, donc ça, c'est plutôt cool, donc du craft, comme je vous disais, il y a aussi des compétences, des niveaux à gagner, donc avec des points de compétences à caler, donc on a une petite partie un petit peu RPG du personnage, et puis donc cet univers que je trouve vraiment très réussi, je sais pas ce que vous en pensez, mais de prime abord, ça m'a vraiment pas mal hype, et du coup, j'en attends des nouvelles, voilà, on va voir ce qu'ils nous annoncent l'an prochain, au niveau de leur site, ils ont parlé de console et de PC, donc si jamais vous jouez sur console, vous pourrez normalement aussi y jouer sur console, à voir aussi ce qu'ils disent de tout ça, bien entendu, mais c'est un jeu que je vais suivre, et puis, il y a quelqu'un qui a posé la question s'il y aurait de la bêta, et ils ont répondu que oui, il y aurait des nouvelles pour une bêta prochainement, donc voilà, quelque chose qu'on pourra suivre en cette année 2024, n'hésitez pas à me dire vous, est-ce que ça vous évoque, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que ça vous hype, comme projet, sur le papier du moins, de toute façon, il y aura cette histoire de bêta, donc ça c'est cool, quand il y a une bêta, au moins, on peut se faire un avis personnel, même au niveau du ressenti, du gameplay, les armes ont l'air vraiment stylées aussi, ça m'a bien hype, on verra ça, on suivra ça ensemble, en tout cas, je voulais vous partager ça, j'espère que ça vous aura intéressé, et puis bien sûr, comme d'habitude, on se dit à très vite !